Utiles, mais parfois complexes, les indicateurs statistiques d'absentéisme peuvent laisser quelque peu perplexe. Cependant, utiliser les indicateurs de manière pertinente peut être riche d'enseignements. Étudions aujourd'hui comment comparer des absences. Il existe deux manières de comparer les données d'absence d'une structure. Dans l'espace, autrement dit, mes absences sont-elles supérieures ou inférieures à celles des autres structures d'activité et de taille équivalente ? Ou dans le temps ? Comment mes absences évoluent-elles d'une année à l'autre ? Dans le cas d'une comparaison dans l'espace, situons par exemple la mairie de Majoliville, qui compte 350 agents. Nous constatons que pour une même année écoulée, son taux d'absentéisme et l'exposition de ses agents sont inférieurs à la moyenne des mairies ayant un effectif comparable. Dans le cas d'une comparaison dans le temps, on peut observer l'évolution du taux d'absentéisme et de l'exposition des agents sur le long terme. La mairie de Majoliville est sur la bonne voie. Bien entendu, quelle que soit la comparaison, un même indicateur est calculé selon une formule identique à chaque fois. Dans un cas comme dans l'autre, ces comparaisons permettent d'évaluer l'évolution de la santé au travail et la pertinence des actions entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada